Musique J'ai été amenée à écrire des analyses pour les élèves du baccalauréat qui passaient l'option musique, donc Requiem de Mozart, Symphonie Jupiter et il y avait un tel décalage entre la musique que j'analysais et l'idée que j'avais de Mozart que je dis c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc j'ai cherché à lire ces lettres, je ne les ai pas trouvées, à l'époque elles n'étaient plus éditées, je suis allée à Salzbourg, je les ai achetées au Mozarteum. Les lettres en français, sept tomes. Et je me suis mise à lire cette correspondance et là c'est devenu une obsession, c'est devenu une idée fixe, je ne faisais plus que ça, le samedi, le dimanche, la nuit, le week-end, ça devait être insupportable pour mon entourage d'ailleurs. Et là j'ai découvert un Mozart totalement en contradiction avec l'image qu'on a de lui, c'est-à-dire quelqu'un qui ne se vantait jamais, qui ne critiquait pas la musique des autres, qui réécrivait les airs d'opéra quand les chanteurs n'étaient pas capables de les chanter, donc c'est la plus grande humilité possible pour un compositeur, quelqu'un qui n'avait pas été du tout jeté à la fosse commune, ça c'est une légende, quelqu'un qui était très aimé quand il est mort, quand les gens ont su à Vienne qu'il était mort, ils sont sortis dans la rue en portant des mouchoirs blancs, les gens pleuraient, s'embrassaient, c'était la désolation à la mort de Mozart. Et on a la description d'une cérémonie à Prague, huit jours après sa mort, où il y a eu 4000 personnes dans la cathédrale, autant dehors, les cloches ont sonné dans la ville pendant une demi-heure, il était très connu, il était couvert de dettes, ça c'est autre chose, parce qu'il n'avait pas de droit d'auteur, mais sa musique était jouée partout et il était très connu quand il est mort. Donc j'ai eu envie d'en parler, j'ai eu envie que les gens connaissent ce Mozart-là aussi. J'ai donc mis deux CD de musique de Mozart dans mon livre parce que j'estime que la musique doit être entendue et que rien ne vaut l'écoute d'un extrait de Mozart pour comprendre ce dont je suis en train de parler. J'appartiens à l'éducation nationale, j'en suis fière, j'ai enseigné la musique en collège et lycée des années et je suis surtout chef de chœur, je dirige actuellement trois groupes et les premiers écrits que j'ai faits, donc de vulgarisation au sens noble du terme, de décryptage de la musique classique, c'était en direction de mes choristes parce qu'ils me posaient des questions qui montraient qu'ils n'avaient aucune base ni aucune connaissance de rien. Donc ce qui était au départ des notes pour mes choristes sont devenus des livres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada